Musique Je ne suis pas du tout scientifique, mais la raison pour laquelle je suis venu au journalisme, c'était la science. Parce qu'à la base, je me posais des questions scientifiques, et j'étais assez fasciné par la capacité du métier de journaliste pour répondre à ces questions-là. Et j'étais au lycée, j'ai posé la question à mon conseiller d'orientation à l'époque, j'ai envie de devenir journaliste, parce que j'ai envie de répondre à toutes les questions que les gens se posent, à travers les questionnements scientifiques, à travers la possibilité du journaliste d'aller dans des endroits où le commun des mortels n'a pas la possibilité d'aller. Il a essayé de me calmer un peu, de calmer mes ardeurs, il n'a pas vraiment réussi. J'ai fait quelques détours, et puis finalement à la fin, je suis revenu à la science avec Xenius. Et donc on a développé l'émission en 2008, avec Eva, qui est toujours la rédactrice en chef, avec Durtha, qui est toujours ma co-présentatrice. Et donc là, on est en train de terminer la douzième année à calendaire d'Xenius. Ce que la chaîne voulait, c'était un journaliste qui s'intéresse à la science, qui ne soit pas scientifique, qui soit relativement jeune, qui n'ait pas encore une grosse expérience. Et l'objectif, c'était vraiment qu'on suscite un intérêt pour la science auprès de personnes qui n'avaient pas forcément dans une après-midi de la grille de programme qui était encore un peu à habiter et sur laquelle il fallait mobiliser, fidéliser un public qui était traditionnellement un peu plus âgé, donc ne pas perdre le public âgé de la chaîne, tout en rajeunissant un petit peu la moyenne d'âge. Donc aujourd'hui, vous allez rencontrer l'équipe de tournage. Derrière, il y a quand même toute une équipe de production et une équipe de rédaction, d'ailleurs Xenius. Donc l'équipe de tournage, c'est d'abord Dorthom, la co-présentatrice, Sue, la maquilleuse. On a une réalisatrice qui est Lina aujourd'hui, un cadreur, Cornelius, Lingerson, Alex. Donc ça, c'est la petite équipe. On a en gros une version réduite de l'équipe qu'on retrouverait dans un studio pour un magazine. Donc on emmène avec nous quelque part en Allemagne, en France ou en Europe. Pour construire un épisode de Xenius, ça dépend beaucoup du sujet. Mais grosso modo, ça commence deux mois avant le tournage et ça continue deux mois après. Donc là, ça fait deux mois qu'il y a une équipe de rédaction qui fait des recherches sur ce sujet. Donc aujourd'hui, on parle de douleur chronique qui réfléchit aux lieux, qui réfléchit aux actions qu'on va pouvoir faire pour communiquer différents aspects, différentes informations scientifiques. Et après le tournage, tout le matériel d'image et de son qu'on aura dans la boîte va partir en montage, va partir ensuite dans un studio pour le son et puis va être adapté. Donc aujourd'hui, on tourne en allemand, il sera adapté en français parce qu'il est diffusé exactement à l'identique dans les deux pays. L'émission, donc deux mois, quelques semaines après le tournage, l'émission atterrit sur le bureau ou sur l'écran de la chaîne à Arte et elle est validée, elle est soumise à validation pour diffusion, si tu veux. Le principe de l'émission, c'est vraiment qu'on a une question au départ sur laquelle on se met d'accord avec la chaîne et après, on a la liberté d'aller répondre à cette question au contact de scientifiques. Donc que les réponses plaisent ou non, finalement, elles font partie de l'aventure. Là, on a fait la première action de l'émission. C'est la séance de kiné pour les patients qui souffrent de douleurs chroniques. Je pense que nous, on est très compétents en vulgarisation scientifique et pour nous, ce n'est pas un gros mot de parler de vulgarisation scientifique. On n'est pas scientifique, mais on sait comment poser les bonnes questions. Il y a quelques années, par contre, c'était fréquent qu'en France, on se rende compte, oh là là, les chercheurs n'ont vraiment pas l'habitude, comme c'est le cas dans le monde anglo-saxon, de parler aux médias. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La jeune génération de chercheurs, on remarque vraiment qu'ils sont plus sensibles à ça, qu'ils sont aussi spectateurs eux-mêmes de la télévision scientifique, des vidéos scientifiques. Ils connaissent les codes bien mieux qu'avant. Et nous, on a l'avantage d'avoir déjà une rédaction qui les prépare, qui leur explique ce qui va se passer aujourd'hui, dans une journée de tournage. Donc, ils ne sont pas surpris. Et puis, on a une journée entière, parfois un peu plus, avec ces chercheurs. Donc, ils ont le temps de se détendre. On n'est pas méchant, on ne mord pas. Donc, en général, ils sont plutôt détendus assez vite, même s'ils n'ont jamais fait ça. On va faire la chose la plus importante de la journée, on va déjeuner avec l'équipe. Il y a plusieurs limites pour la complexité des sujets qu'on aborde dans une émission de télévision scientifique. La première, c'est la durée. On a des durées qui sont souvent assez courtes. Nous, on a 26 minutes, par exemple, dans le Zénus. C'est assez rare qu'on aille au-delà de 50, 90 minutes. Ça, c'est vraiment un grand luxe quand on arrive à 90 minutes dans un programme de télé scientifique. C'est ensuite, naturellement, l'image. On peut parler d'un sujet très complexe, mais il faut accepter le challenge de le mettre en image. On a quand même la chance d'avoir des recours, par exemple l'animation, qui nous permettent de parler. Il y a plein de manières de parler d'un sujet scientifique à la télévision ou en vidéo, quand on accepte ce challenge-là. Il faut accepter à la télévision qu'on ne soit pas exhaustif sur un sujet et choisir un angle, finalement. Nous, notre challenge, c'est toujours de trouver une action à laquelle on va pouvoir participer et qui va nous permettre de prendre le téléspectateur par la main. Une action, c'est quoi ? C'est une expérience ? C'est un événement ? Exactement. Parce que comme ça, on peut bien communiquer le contenu d'une manière plus ludique, mais aussi, ça permet du public de comprendre le sujet. Parce que, comme nous savons, ce sont des images qui restent dans la tête. Ce sont des histoires, des anecdotes. Si on parle des chiffres, si on parle des faits, on va comprendre, mais on va l'oublier après. On ne s'interdit aucun sujet polémique. Pour nous, c'est hyper important de parler justement des sujets qui ont trait à la société, les choix qu'on doit faire en tant que citoyen. On a une équipe de rédaction derrière nous qui fait un fact-checking systématique. On a même plusieurs instances successives où on revoit les concepts, les faits, les données, les chiffres qu'on cite dans l'émission qui nous permettent d'être rigoureux et sûrs là-dessus. On cite nos sources. On peut remonter jusqu'à nos sources si on a besoin de vérifier ça. Et par contre, nous, Dortha et moi, dans l'émission, entre ces faits, entre ces chiffres, entre ces données, on se donne la liberté de faire ces actions, dont on parlait avant, et d'avoir un moment d'émotion, un moment personnel, intime avec ces sujets-là. Là, on est moins dans la science. Mais on fait, si tu veux, on relie, c'est basé, c'est soqué sur de la science. Et on a une équipe qui est hyper professionnelle et qui valide et qui vérifie ces données, ces informations de manière très méthodique. En tant que journaliste scientifique, on n'a pas le droit à l'erreur. On se doit d'être absolument irréprochable. Il en va de la crédibilité de tous les journalistes scientifiques quand on montre son visage à la télévision et qu'on avance des données scientifiques et des informations scientifiques. Il en va aussi de la crédibilité des scientifiques eux-mêmes, dont on relaie les informations et les connaissances. Donc on se doit d'être absolument irréprochable. Et on sait, on est hyper sensibilisés à ça, on sait que sur chaque sujet, en particulier les sujets où on parle de sujets de société, où on parle de choix qui s'imposent aux citoyens, qu'on est soumis à une pression de lobby, qu'on est approché par des lobbies agricoles, par des lobbies nucléaires. Vous êtes approché par des lobbies agricoles ? En permanence, on reçoit des communiqués de presse mourées de choses qui tentent de nous influencer. Donc on est hyper sensibilisés à ça. Et c'est la même chose pour toute la rédaction de l'émission. En Allemagne, de base, chaque chaîne de télévision a une émission scientifique. Tandis qu'en France, ce n'est pas le cas malheureusement. Donc on a une donne qui est assez différente quand on a commencé Xenius. On a remarqué qu'en France, par rapport à l'Allemagne, il y a une différence de compréhension quand on parle d'une émission scientifique. En France, on s'attend à de la science dure. Tandis qu'en Allemagne, on parle presque plus de Wissen que de Wissenschaft. On parle plus de science au sens très large, et donc de connaissance. Et on n'est pas surpris d'avoir de l'histoire, d'avoir de la sociologie, d'avoir de la psychologie. Ce qui n'est pas forcément naturel dans une émission scientifique au sens français du terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, le tournage. Ça s'est bien passé bien. Ouais, ça s'est bien passé, ça a fait un peu mal. Là, on est en route vers la fabrique de l'émission, la rédaction de l'émission dans le quartier de Bellinien, le quartier de Berlin. Ça vous aurait fait la totale aujourd'hui. Toute la chaîne. La couleur est annoncée. En audience, chaque jour à l'antenne en direct, ce sont 200 000 téléspectateurs en France. Auxquels s'ajoutent les téléspectateurs en Allemagne, les téléspectateurs dans d'autres pays, comme la Belgique, la Suisse, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Nous, on a un retour, grosso modo, tous les six mois, qui nous dit, voilà, telle émission a bien marché avec tel chiffre, telle émission a bien marché avec tel autre chiffre, mais pas plus fréquemment. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir tous les jours un résultat d'audience avec la conséquence de se dire, on change vite vite le sujet qu'on va faire la semaine prochaine parce qu'il n'a pas bien fonctionné la semaine dernière. L'aventure Xenus, je crois que c'est une aventure tellement extraordinaire que ce ne sera certainement pas moi qui déciderai qu'elle s'arrête. Je pense que ce sera la chaîne qui devra nous dire, on s'arrête, j'aurai beaucoup, beaucoup de mal. Ce qui est sûr, c'est qu'elle continuera, après Xenus, il y aura en tout cas une aventure qui continuera avec Dortho, puisque voilà, ici, c'est notre autre bébé, la Bohème, la boîte de production. Je continuerai, que ce soit à la télévision ou sur Internet, à être passeur de sciences, en vidéo. Ça, c'est évident, c'est une passion qui m'anime. Et puis, si possible, à continuer à voyager à travers le monde pour aller à la rencontre de ceux qui font la science. Sous-titrage ST' 501